Ça fait plaisir de faire quelque chose pour le village. J'avais cette envie de mélanger des peluches, j'avais cette idée depuis le départ. Dieu merci, on en a trouvé, mais des mètres cubes aux Emmaüs. Donc on a pu les squeezer, les attacher, juste pour garder des têtes et faire des choses qui deviennent, pour les traiter au moins un premier degré. On a souhaité se lancer dans cette grande aventure pour répondre à la proposition qui nous avait été faite par la communauté de communes, avec la Biennale du textile contemporain. Alors bien sûr, à mon humour, au départ, c'était plus modeste. Je pensais, moi, à l'origine, qu'on pouvait faire quelque chose puisque nous avions la chance d'avoir dans le village des couturières qui s'étaient illustrées pour la pastorale. On a surtout taillé des franges et des franges et des franges et des mètres de franges. Serge et Daniel, ils sont très intéressants. Ils connaissent plein de choses. On s'est permis de leur poser plein de questions. et c'est vrai qu'ils sont enrichissants. Les difficultés sont de trouver les matériaux. Parce que c'est les matériaux qui guident le travail et la créativité. On a eu la chance, finalement, de trouver, même pour l'église, on a teint des draps, on a découpé des trucs. Très vite, chacun a trouvé son espace de liberté. Un groupe est allé décorer les puits. Moi, j'ai fait des parapluies, d'autres ont fait des poupées. Il y a eu tout un tas d'initiatives qui étaient intéressantes. Les fagnons sont finis. Et maintenant, je fais des petits oiseaux, je continue. Voilà. Pour terminer, je suis contente parce que je vois que tout le monde a participé et que mon humour est très joli. On a commencé au mois de mars. Ça n'a pas l'air, mais ça a occupé quand même pas mal. Et puis, on vient de finir. On vient de finir et... Oui, on a bien travaillé. Moi, personnellement, j'ai fait toute la rue Bialet. avec des thèmes de ceux qui sont existants dans chaque maison. C'est-à-dire la pelote, celui qui joue à la pelote. Celui qui tenait un bar et un café. J'ai mis des cuillères, fourchettes, couteaux. Nous avons la fabrique de la Pala. Donc, j'ai remis de nouveau des pelotes. Tous mes fagnons. Et au croisement, j'ai clôturé en mettant la coquille de Saint-Jacques avec l'insigne de Saint-Jacques pour le chemin. Puisque c'est juste là, ce moment-là, qui s'en va pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Drôle d'idée, en vérité. Même à foi, le résultat est convaincant. Et apparemment, les visiteurs sont à la fois étonnés et admiratifs. Ce qui est bien. Donc, félicitations à tous. Mon épouse a commencé à coudre. Et puis, moi, comme je suis un homme prévenant, je lui ai dit, oui, il va bien falloir les accrocher un jour. Alors, c'est pour ça qu'on s'est fait une petite équipe. Et on s'est mis tous à monter toutes les guirlandes et accrocher avec de la corde. C'est assez rudimentaire quand même. C'est qu'une corde de paille pour les boîtes de paille. Alors, j'ai reçu l'info du projet tissu en folie dans ma boîte mail. Et ça m'a tout de suite parlé. Parce que du coup, j'apprécie déjà pour moi-même de créer des choses régulièrement. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette, l'initiative, que ça puisse se développer à l'échelle d'un village. Et aussi parce que ça fait trois ans qu'on est dans le village et qu'on n'avait pas noué de lien particulier avec les gens du village. Et j'ai trouvé, du coup, l'approche sympa et, en tout cas, facilitatrice. Du coup, il y a des gens, du coup, soit quand j'étais en train de tisser ou qui, juste en passant, du coup, interpellaient en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a la fête au village ou qu'est-ce que c'est ? Et même s'ils avaient eu les infos dans la boîte aux lettres, sur le coup, ça n'a pas forcément parlé. Mais sur le fait de voir qu'il se passait des choses, il y a des gens qui se sont dit « Ah bah oui, nous, on a un petit truc à la maison, on va le mettre ». Donc voilà, c'était chouette. Un deuxième palier a été franchi avec l'obtention des tissus, des ballons stratosphériques et la créativité de Serge, bien sûr. À partir de là, on est allé vers des projets un peu plus audacieux et ça nous a permis de faire un fil conducteur entre les réalisations des uns et les réalisations des autres. Donc au départ, on a mis des petits fagnors, on a dit voilà. Et comme on trouvait le puits quand même nu, on a décidé d'y mettre des mounaques. Dans ces petites statues, on appelle ça ici des mounaques. Mais on a essayé de leur donner à chaque puits une situation différente. Donc voilà, donc ici nous avons le joueur, le joueur de foot, le supporter. Et alors, on a mis ici des petits tissus qui pendent pour faire comme un rideau. Et les petits fagnons qui pendent là, ça donne un peu l'illusion des lumières pour éclairer le puits. Et au fond, vous avez la gardienne des lieux, la sorcière, la sorcière, bien aimée. Je suis l'épicière du village. On appelle toujours chez Marie-Pierre, c'est moi-même, voilà. Et puis j'ai décidé enfin de faire les décorations de l'église parce que je suis toujours un peu avec le bon Dieu, évidemment. Le travail est bien fait, tout le monde est ravi. Et ce matin, une dame m'a dit, cet arbre est magnifique, les branches s'en vont vers le ciel. Nous irons tous au ciel. Voilà. Moi, je trouvais vraiment génial que les enfants puissent profiter de cet élan, puissent vivre ces couleurs, puissent se créer à leur tour. Et donc là, on a eu l'adhésion totale des enseignants et c'était super. La plante rose a essayé aussi. On a une magnifique guirlande avec des fourchettes et des cuillères et c'était chouette. Ça durera ce que ça durera. Si c'est trois semaines, c'est trois semaines. Ça aura fait un éclair de couleurs comme ça dans le paysage. Je ne me vois rien. Finalement, quand on commence, après, on essaye d'aller tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...